Générique Madame Isier, bonsoir. Dans nos émissions, aujourd'hui, nous proposons l'attaque cérébrale. C'est quand il y a une rupture, circulation du sang dans le cerveau. Il y a plusieurs symptômes. Et selon ce gravité, ça ne peut pas faire d'immun de l'âne et ne peut pas causer. Il perd l'usage au bas de membre, l'âme et les pieds. Et il est capable donc de paralyser. Une attaque, c'est ce qu'on appelle un accident cérébrovasculaire. C'est un déficit neurologique, un nouveau déficit neurologique, qui est un patient gagné, qui est dû à un tissu qui mord, on appelle ça un infarcted tissue, brain tissue. Donc c'est ça qu'on appelle une attaque vasculaire cérébrale. En anglais, on a plusieurs types de cette attaque-là. On a plusieurs classifications. On a ce qu'on appelle un déficit neurologique qu'il y a un patient gagné, qui est dû à ce qu'on appelle un infarcted tissue. On a un complete stroke. Un complet, ça veut dire une attaque cérébrale complète. C'est quoi ça, une attaque cérébrale complète? Ça veut dire qu'il y a un déficit neurologique qui reste pareil pendant 24 heures ou plus. On a une attaque maintenant cérébrale en évolution. C'est une attaque qui peut évoluer. Le mot même peut dire, avec un symptôme de déficit neurologique. À ce moment-là, on a un autre groupe de classification, c'est ce qu'on appelle une attaque transitoire. Une transgente ischémique attaque, une attaque ischémique transitoire. On a un patient gagné un déficit neurologique qui durait moins que 24 heures. Ou même, on a une classification américaine qui dit parfois qu'il est duré pendant 30 minutes. Mais après, tous les symptômes-là les résolvent, les disparaissent. Il n'y a aucun changement quand on fait un IRM ou un scanner qui ne peut apparaître. Donc ça, c'est une attaque transitoire. Maintenant, on a une attaque transitoire, ce qu'on appelle crescendo. C'est deux ou trois attaques qui peuvent passer dans 24 heures. Et ça, c'est une emergency. C'est une affaire très importante parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une attaque en évolution. Donc, on a besoin d'un médecin tout de suite pour qu'on a une mesure qui vient. Après, on a une attaque, ce qu'on appelle «reversible injury neurological deficit ». Ça, c'est un patient qui a un déficit neurologique qui dit plus qu'il y a 24 heures, mais moins qu'il y a trois semaines. Et dans ces trois semaines qui passent là, il y a une évolution, c'est-à-dire que le patient a un symptôme qui a amélioré, même qui est capable, qui est complètement résolvée. Donc, ça, c'est une classification de différents types d'attaques qu'on a. Qui a un différent type d'attaques vasculaires cérébrales et n'a ? Nous avons une attaque qui est due à ce qu'on appelle l'ichémique. C'est 85% de l'attaque qui nous gagne, en principe, l'ichémique. Après, nous avons 15% à 20% l'hémorragique. Donc, elle est due à un saignement, le thème, même d'y aller. Maintenant, l'ichémique, c'est dû à quoi ? C'est dû à un vaisseau qu'on trouve dans nos cerveaux. C'est un vaisseau-là, il est bloqué. Il est bloqué par une plaque graisseuse, qu'on appelle un artérum. Et cette plaque-là, il ferme un petit peu sa artère-là. Et il diminue ce flot qui peut passer, écoulement sanguin au niveau du cerveau. Et petit à petit, il y a les mêmes comme ça. Et dans sa plaque-là, bien souvent, il y a une trôme qui vient assiser l'eau-là. Donc, ça aussi, il ferme encore plus l'ouverture à sa artère-là. Il ferme-la, et il ferme-la complètement. Donc, dissent-on ceci qu'il a, si on ne peut pas faire bien au niveau cérébral, le tissu-là commence à mourir. Il est là, il a un peu plus de clavier. Donc, il fait un infarctus. L'infarctus, c'est la mort de sa tissu cérébrale-là. Qui est arrivé quand un artère l'éclatait ? Si maintenant, il y a une plaque-là qui est fissurée, c'est-à-dire qu'il éclate sa artère-là, il saigne. Donc, ça, c'est pour faire une hémorragie. Il fait une hémorragie à l'intérieur du cerveau elle-même. Et maintenant, aussi, les autres causes qui sont capables, prennent part là-dedans, c'est la malformation. La malformation au niveau de sa artère qui nous trouve dans nos cerveaux-là. Ça aussi, il joue un rôle très, très important. Donc, ça aussi, il y a un hémorragie très important. Maintenant, il y a dans sa type ischémique là-même, il est subdivisé encore, ou capable d'y aller lier en un type, ce qu'il appelle une thrombotique. Thombotique, c'est-à-dire, 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 comment on fait que j'y a où tu as l'air ? Il y a une clotte, c'est-à-dire une caillot qui assise dans sa plaque-là. Donc, il ferme sa passage, sa artère-là. Donc, il diminue sa flot, sa écoulement sanguin au niveau du cerveau-là. Il ne peut pas faire fusionner, et là-bas, il crée une attaque. Maintenant, il y a un autre qui nous appelle embolique. C'est parfois quand il y a un caillot qui sortait dans sa place. Donc, il y a un caillot qui est capable de sortir depuis l'équerre, depuis où il y a un rythme, où il y a un problème valve, où il y a un infarctus. Donc, tout ça, c'est les autres facteurs qui nous devons prendre en considération quand il y a un caillot qui est capable de jeter un caillot. Quand il y a un caillot, il y a un niveau du cerveau, il ferme sa passage, sa artère-là, et automatiquement, il y a un attaque précipité. Qui sont les autres qualités attaques qu'il y a un caillot qui est capable de gagner? Il y a beaucoup de attaques qui travaillent assez, mais il n'y a pas de connaître. D'ailleurs, il y a un décret dans la littérature, qui est un attaque qui travaillent assez, un attaque qui est transitoire, ce qui nous dit, c'est une attaque chimique transitoire. Il y a un caillot qui est capable de passer, après, il y a un caillot qui est rééquipé complètement. Mais il y a un attaque, il y a un caillot qui est gagné, le soir, il y a un dormi, le matin, il y a un caillot qui est retrouvé avec un lame, un lipien, une faible. Donc, ça, c'est beaucoup, parfois, comme on peut dire, il n'y a pas de symptômes même qui l'ont montré. Mais, il y a un attaque, ce qui est un symptôme qui est gagné, il y a associé surtout au niveau de plusieurs parties. Parce que si vous connaissez, le cerveau, c'est un type, si vous voulez, c'est le corps, c'est bien, bien important. C'est lui-même qui contrôle tout, tout le mouvement, l'organe, la sécrétion, il y a un organe extrêmement important. Donc, si il y a un organe, il y a une partie dans sa cerveau, qui se contrôle et s'allez, qui est un dégât qui est capable de provoquer. Donc, une partie qui est capable de trouver, par exemple, qui est capable de trouver la langue un peu plus lourd, qui est capable de causer, qui est capable de lever la main, qui est enregistrement dans la main, qui est enregistrement dans les pieds, qui est capable de marcher pareil, les pieds, comment dire, bloqués. Donc, il y a plusieurs symptômes, qui est capable de gagner un vertige, un vertige, comment dire, pour tomber, un genre cinq coupes. Donc, tout ça là, parce que là, quand il peut gagner, il prend tout ça en considération. Parce qu'il est capable de faire une attaque, comment vous pouvez dire, qui est venu. Parce qu'il y a des symptômes. Mais il n'y a pas, il ne montre aucun signe aussi et symptômes. C'est pourquoi il faut faire toujours attention. Et là, je suis venu dans l'état, quand même, je tombe un seul coup, vous pouvez trouver, je viens de travailler un coup, vous pouvez trouver un seul coup, vous pouvez trouver un seul coup, et étant donné que c'est une attaque, on peut finir à aller bien vite au niveau de l'organe. Donc, il y a des pieds, il commence à s'affaiblir, donc, il ne peut pas causer, il ne peut pas se dévirer. Donc, tout ça, c'est léger aussi, il ne faut faire une vieille direction. Donc, tout ça là, et même pour faire associer à une crise. Donc, tout ça là, c'est un symptôme qu'un patient, il n'y a pas en compte. Il y a des risques pour gagner une attaque, il y a des risques qui ne sont pas capables de modifier, et il y a des risques qui ne sont pas capables de modifier. On a ce qu'on appelle un facteur de risque non modifiable, et on a ce qu'on appelle modifiable. Non modifiable, c'est l'âge. On n'est pas capable de modifier l'âge, l'âge, c'est tout le monde, il y a un seul âge. Et modifiable, c'est un facteur de risque, comme par exemple, sédentarité, ou lifestyle, ou façon à manger. Et attention, c'est un facteur très, très important. Après, diabète, qui fait ça de deux malades là, parce que tous les deux ont tendance, il faut une plaque athéromateuse, une plaque de graisse qui peut aller déposer au niveau de l'entère, qui peut aller faire. Donc, nous avons besoin de toujours prendre ça en considération. Et le tabagisme, c'est un très, très grand facteur de risque. Et maintenant, nous pouvons trouver de plus en plus qu'il y a un jeune qui peut fimer un barrage, et ça, bien sûr, il y a un certain âge, je veux dire, il y a aussi 45-50 ans, mais maintenant, on est capable de trouver un peu plus bonheur, parce qu'il y a un peu plus bonheur. L'alcool en consommation excédente, il y a un très grand facteur de risque, il y a un changement au niveau du sang, au niveau de l'entère, où il augmente nos pressions, et ça aussi, il y a un principe de l'attaque. Donc, encore, un facteur de risque, c'est 10 l'épidémie. Un cholestérol, par exemple, un lipide dans nos 10 ans qui n'est pas bien contourné, c'est automatiquement, il augmente le risque pour avoir une déposition sur une plaque là, au niveau de l'entère qui peut aller boucher. Donc, ça aussi, c'est l'autre facteur de risque. Il y a un bon facteur de risque, comme par exemple, un malade qui ne fait que un infarctus du myocône, il fait une attaque, il vient toujours, ça aussi, il dit qu'apparemment, il y a un risque pour développer une attaque cérébrale. Manque d'exercice, ça aussi, c'est très important, on dit, vous nez qu'il y a assisé, il n'y a pas fait aucun mouvement, tout ça, c'est très, très important, parce que tout ça, là, l'isoïe, l'okie, l'homotension. Donc, on nous retrouve, nous, bien souvent, avec la tension artérielle. Si vous faites l'exercice sous tension, vous avez tendance, mais c'est un peu plus bas. Si vous faites une bonne diète, ou un régime bien contrôlé, et surtout, vous connaissez qui vous pouvez manger, pas bien fast-food, bien contrôlé, légumes, grains secs, etc. Là aussi, nous pouvons trouver, ils baissent nos taux d'hypertension, et tout ça, c'est pour diminuer le risque. Qui est-ce que les autres d'immun qui, à risque, gagne un attaque? Le côté cardiaque aussi, comme on peut dire, on a rythmie. Parfois, il y a des d'immuns, ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire, lesquelles commencent à se battre un peu trop vite, plus vite qu'il y a ça, c'est capable de gérer des cailloux, et il y a le gérer de ça au niveau du cerveau, ou trop passionnant, il y a le coup. Donc, ça aussi est un facteur de risque. Il y a des patients qui peuvent prendre certains médicaments, par exemple. Donc, ça aussi, ce n'est pas un facteur de risque pour faire des saignements, plutôt. Ça, c'est un certain médicament. Et donc, ça aussi, il y a des demandes et ils guident bien. Il y a des patients, maintenant, l'ethnicité, c'est un affaire très important. On ne trouve pas, par exemple, plus que des afro-américains ou bien asiatiques. Et donc, ça, c'est encore un facteur non modifiable parce qu'il y a déjà dans nos gènes. Donc, ça, tout ça, c'est très important. Il y a des patients qui prennent la drogue, l'amphétamine, la cocaïne, où vous trouvez, ça a des patients qui sont bien à risque pour gagner une attaque cérébrale. Qui besoin faire quand il y a des patients qui gagnent une attaque? Une attaque cérébrale, c'est une emergency. Un patient qui peut causer avec quelqu'un, ou s'allier avec un proche, ou à la maison, il trouve sur la bouche, il peut dire sur la main, il n'est pas plus capable de lever la main bien. À un côté, parce que souvent, nous, vous connaissez, nos cerveaux, il est assez complexe. Donc, nous contrôlons, ils contrôlent nos mouvements de la main, ils contrôlent nos causés, la bouche, nos battements, nos lisiers, il est bien, bien complexe. Donc, chaque secteur dans nos cerveaux, il contrôle une partie. Donc, si nous, c'est un patient, si le patient peut trouver son proche, ou camarade, ou n'importe qui, quel est la case, il peut trouver sa main chambre, il peut trouver sa main chambre, il peut trouver sa main chambre, il peut sentir la main, il ne peut pas être capable de lever pareil, il peut sentir les pieds, il peut amarrer, il peut trouver, quand il peut marcher, il peut commencer, il peut causer la force, il peut être incisé. Donc, ça, il peut sentir, comment dire, sur la bouche, il peut virer. Donc, ça, ces symptômes, automatiquement, les gens finissent donner une indication qu'il y a une attaque qui ne doit pas venir. Parce que, comme je le disais, une attaque, c'est assez brutale, une attaque, il prend un petit peu plus de temps pour l'évoluer. Donc, les gens font bien attention, mais quand ils ne trouvent, ils ne peuvent pas trouver, ça peut arriver, il ne faut pas dire, les gens ne peuvent pas attaquer, de même pas, ou ça va plus tard. Tout de suite, les gens viennent au niveau hospitalier, ils sont capables de donner ce traitement, initier ce traitement et ils sont capables d'empêcher cette attaque-là. Peut-être même, ils viennent, arrêtent ce dégât qu'ils peuvent faire. Donc, plus vite, ils viennent, plus vite, les patients viennent et ils viennent à ce docteur, plus vite, ils viennent à l'hôpital, plus vite, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Que complication ils peuvent gagner quand ils gagnent une attaque? Une attaque, il y a une évolution très, très dramatique, pour dire, parce qu'il y a ce moment-là, quand ils gagnent ça, ils ne connaissent pas, ils sont tombés dans leur patient, ils sont conscients, ils commencent à paniquer, ils sont trouvés, ils ne peuvent pas raconter, ils sont la langue qui est mariée, ils peuvent trouver, ils sont bien incisés, ils peuvent être dans la force dans le côté de l'armée ou dans le côté des pieds ou tous les deux côtés. Donc, bien souvent, il y a un côté gauche où parfois ils gagnent l'armée de gauche ou ça, ils gagnent l'armée de droite, donc dépendant qui partit ou secteur du cerveau puis attaquer à ce moment-là. Donc, quand ils gagnent ça, ils sentent vraiment ils paniquent. Ils pourront dépasser quel territoire cerveau-là qui involve, quand on peut dire qu'il y a la côte qui fait une bouchée ou une fin de saignement, quel territoire cerveau-là et qui grandit ce territoire-là qui fait une élevée. Parfois, il y a un petit territoire qui attaque là, il travaille assez, mais il ne faut pas beaucoup d'affaires. Peut-être, vous ne trouvez qu'une boîte causée qui nous dit qu'il y a une partie dans nos cerveaux qui contrôle nos causées. Ça peut-être qu'il y a une plus affectée. Donc, vous trouvez qu'il y a une difficulté pour causer. Alors, il y a une autre partie s'il y a une autre territoire que l'hippée involve sur l'armée, sur le moteur, sur l'armée et sur l'hippée, vous trouvez un côté l'hippée-papé-bougé. Donc, tout ça là, l'hippude-dépanne qui extension qui s'attaque là finit à prendre une attaquée dans nos cerveaux. Donc, l'hippude-dépanne c'est un territoire qui l'hippude-dépanne qui fait l'hippude-dépanne. Donc, tout ça, il est très important. Donc, sur l'évolution, il y a assez différent pour différents immunes, mais dans sa attaque chémique ou hémorragique, il y a une hémorragie en principe le plus violent. Parce qu'il y a une hémorragie, quand on fait un saillement au niveau qui commence à l'intérieur au cerveau, il y a même beaucoup d'inflammation dans ce tissu-là. Donc, il y a un type de plus compliqué. Après qu'il y a une immunine attaquée, selon des grèves et des séquelles, il y a un long travail de réhabilitation qui a commencé. Laissez nous dire comment faire la prise en charge de l'immun qui fait l'attaqué et aussi qui a une mézire prévention qui a pas à prendre. Dans l'état comme ça, comment il rentre au niveau hospitalier, nous, les médecins qui aident, bien sûr, tout de suite, nous prenons tout ce qui est vital, nous avons des facteurs de risque, nous examinons les malades là, neurologiquement, avec ce qui est de la déficience, ce qui est de la déficience, et après ça, nous demandons un bilan complet sanguin pour être un pays parce qu'il y a un déficit, il y a un cholestérol, ce qui est un facteur de risque qui m'ont fait énumérer là, nous devons faire tout ça là, faire un électrocardiogramme, faire l'état du cœur, et bien sûr, avec l'examen neurologique, nous avons fini de commencer à avoir l'idée que les gens ont à peu près l'été. L'année dernière, après avoir examiné le malade là, nous avons admetté, dépendant de la gravité de la situation, de la situation qui était, nous avons admetté, et nous avons été de passer un scanner ou un IRM pour pouvoir connaître que les gens ont été. Et d'après ça, je pense que nous avons le IRM et le scanner, nous avons fini de initier ce traitement, mais qu'il pourra, quand nous gagne une confirmation avec le scanner ou l'IRM, là, bien sûr, nous donner ce traitement approprié pour avoir une condition. Comment faire prise en charge et que suivit Andy Moon qu'il gagne une attaque? Il y a un changement au niveau mental, psychique, psychologique, physique, émotionnel, donc tout ça, la patiente a gagné. Imaginez-vous, un patient, il peut bien marcher, du jour au lendemain, il trouve l'éalité. Il y a un côté sur l'armée, il ne peut pas bouger, il ne peut pas bouger, il ne peut pas bouger. C'est un choc extraordinaire qu'il a passionné à gagner. Donc, c'est pourquoi une prise en charge d'un patient comme ça, nous devons prendre une multidisciplinary approach. Ça veut dire qu'il y a une multidisciplinaire. Nous ne sommes pas capables de donner le médicament après nous, et après finir. Ce n'est pas ça. Nous devons prendre ce côté physiothérapie, nous devons réhabiliter, donc c'est une réhabilitation au niveau physiothérapie, au niveau de ce mal-monde. Il peut y avoir une réhabilitation au niveau psychique, parce qu'il faut remonter moralement, mentalement. Réhabilitation au niveau de ce causer, parce que si il n'est pas capable de causer, et qu'il n'est pas capable de causer, comme on dit, il n'est pas capable de causer pareil, ça va être une dysenterie, parce qu'il y a plusieurs thèmes médicaux qui décrivent tout ça dans le patient. Il n'est pas capable de exprimer le bien, donc tout ça nous devons une rééducation sur le mal-monde. Donc nous avons une spécialiste au niveau, l'État met à la disposition, nous avons une dysmédiaque qui nous envoie quand ils sont avec nous dans l'hôpital, nous envoie les autres dans ce mal-monde de service approprié pour commencer cette réhabilitation. Mais comment on peut dire où ? Il n'est pas juste, nous médecins ou infirmiers ou physiothérapistes ou speech-thérapistes, il y a un petit peu tout le monde qui vient jouer le jeu, parce qu'il connaît qu'il y a un choc émotionnel. Donc il y a un choc émotionnel, prépare le mal-monde, peut-être que ce sont des proches, ce sont des parents, tout le monde qui vient jouer le jeu là-dedans. Et si tout le monde peut jouer le jeu, vous pensez que les résultats sont beaucoup plus bons. Il est donc important pour avoir des précautions pour éviter de gagner une attaque. Dans le monde, à peu près, si vous avez un chiffre statistique, il y a à peu près 500 000 d'humour qui sont affectés avec ça. Donc il y a un gros chiffre, ça. Et si vous demandez l'âge, en principe, l'âge qui nous a donné, nous a donné plus à partir de 45 ans. Et nous avons trouvé qui, par exemple, les hommes gagnent ça plus que les femmes parce que les hommes ont donné plus de facteurs de risque. Fumer plus, consommer l'alcool plus, donc tout ça là, il y a de jouer. Ce qui est très important aussi, c'est que la prévention, bien sûr, nous avons fait la cause de 100 000 facteurs de ça pour prévenir les autres. Donc nous avons, par exemple, contrôlé les tensions. Si on a une tension, on a besoin tout le temps, gâte aux médecins, contrôlent les, parce qu'il y a même un de plus gros facteurs. Il ne faut pas banaler les hypertensions parce que c'est un silent killer, ça. Donc à l'intérieur, une fois, ils ont gagné une tension, à l'intérieur, ils déjà peuvent faire mal changement. Au niveau de nos banalités, nous l'isier, nous l'airain, nous l'équerre, tout peut commencer à affecter. Une fois qu'ils nous ramènent une tension normale, bien sûr, risque pour les gains d'attaques cérébrales les moins. Au fait, nous avons trouvé dans l'étude les 40 % moins. Donc il y a un gros chiffre, ça, si un patient contrôle son hypertension. Contrôle maintenant ce taux de graisse, nous fait que le cholestérol, le triglycérides, il est bien important qu'ils nous contrôlent ça dans le décent. Nous contrôlons ça, nous n'avons pas de bons médicaments maintenant. La médecine, il fait un grand grand progrès que ces médicaments-là, même, ils sont capables de régrérer ces médicaments-là. Il fait régression dans les plaques. Donc il commence à faire les faunes, à diminuer ce grosseur. Donc il augmente la fluidité, l'écoulement du sang au niveau du cerveau pour la perfusion. Donc ça, c'est très, très important. Donc, nous devons suivre ça. La médecine prend sa main de médicaments-là. Donc contrôle le cholestérol, contrôle la triglycéride. Ben, elle mangeait ça. Très important, ça aussi, une prévention. Donc, vous pouvez, elle connaît qui, vous pouvez manger, elle ne mange pas de fast food avec beaucoup de gicel. Donc tout ça là, il est très important pour ça aussi, il contrôle indirectement l'attention et il peut prévenir une attaque cérébrale. Encore, qui est très important, c'est le tabagisme. Le tabagisme, c'est un très, très gros facteur de risque aussi pour une attaque cérébrale, parce qu'il y a une plaque qui nous dit, qui peut former à l'intérieur de notre artère. Elle augmente, elle a l'immédié, comme on dit, d'une certaine façon. Vous trouvez, donc elle augmente sa processus d'inflammation au niveau de notre artère et qu'elle bouge ça plus vite et votre patient finit avec une attaque, parfois bien jeune. L'alcool en grande consommation, il augmente automatiquement, il augmente les pressions sanguines, automatiquement, il amène le changement au niveau sanguin, ça aussi, il précipite à l'attaque. Donc ça, c'est encore les autres facteurs. Le diabète, on dit même, on appelle ça, le master disease, il amène tellement de complications au niveau des reins, des liziers, etc. Il amène le gros vaisseau, le gros hôteur et le petit hôteur. Donc là aussi, nous devons contrôler ce taux très bien parce qu'il y a plus la tendance pour former une plaque et pour augmenter. Qui sont les autres précautions que nous devons prendre en cours ? Si un patient a déjà une attaque qui a traversé, comme on dit, une attaque transitoire et chimique, nous devons prendre le médecin et nous devons dire que nous devons avoir une tendance et qu'il n'y a pas de faire, je ne vais pas vous casser la tête et après, nous trouvons un seul coup et nous devons trouver une tendance qui a déjà une attaque transitoire qui a une attaque cérébrale et qu'il n'y a pas de faire assez élevé. Donc, nous devons prendre ça en considération. Un patient qui a fait un infarctus du myocode, qui a fait une attaque cérébrale parce qu'il est capable de sortir de la balle dans le cerveau, il va trouver un seul coup avec une autre attaque. Donc, tout ça là, c'est un facteur de risque très important. Donc, nous devons guéter. Donc, nous avons beaucoup de moyens pour être capable de dépister ça. Nous avons à Maurice, même dans tout l'appareil évolué, nous avons l'IRM, nous avons le scan, nous avons même un Doppler, nous avons l'écho qui nous guéter parfois, parfois, il y a une artère, une artère qui sort dans nos lits, une carotide, qui amène ça au niveau du cerveau. Ça rétrécit, il y a une plaque qui est assisée là-bas. Mais ça aussi, il y a une plaque qui est quand même avec pression sanguine, il y a un lit, il est détassé, il fait une embolisation, il y a un bloc en artère, il y a un bloc en artère là-haut, il y a un patient qui est tombé, ou ça, parfois, il y a une plaque même, il y a un trombe même qui est capable de se développer. Donc, maintenant, nous avons l'écho qui nous capable de faire même pour cette artère, carotide là, pour quitter combien je fais une boussée et qui prend une mesure qui est bien pour tout ça. Nous avons tous les moyens de prévention, l'équipement, donc tout est là. Maintenant, c'est bien beaucoup dans les patients qui comprennent tout ça. Et je pense, beaucoup, nous pouvons éviter un petit peu ça, il y a une complication. Voilà, notre émission finie ici. Il est donc bien important de reconnaître les symptômes et l'attaque et surtout, amène d'une plus vite possible à l'hôpital pour les gains et les soins pour éviter qu'il y ait des séquelles ce qui est plus important. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour notre émission. Sous-titrage ST' 501